Ah, fais du gaz ce qu'on a là. Je te vois, les petites vacances, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Ouais, il y a des mecs qui vont arriver là bientôt, là je crois qu'ils prennent l'avion, c'est-à-dire qu'ils prennent l'avion, c'est-à-dire qu'ils prennent l'avion comme nous à 13h. Ils vont arriver, on doit aller chercher demain à 8h quand même. On arrive un petit peu à dormir et tout. Putain, je suis rincé avec le jet lag. Ohlala. On est sous là, on fait 3h de piste Instaprem. Le sauna, moi le sauna ça m'a fait mal en plus en temps plasmatique et tout, c'est pas facile tu vois. Toi t'as laissé 30 minutes dedans et bah si. Ouais, je sais, c'est pas mal. Faut bien profiter, prendre des photos. On l'a bien fait, j'ai fait une petite photo sur Insta, histoire de vous montrer comment on est en forêt, tu vois. Ouais, parce que ça te plait de plaire et tout. Pas mal à la Corée quand même, bonnes vacances. Non, c'est cool. Bah ce qui est bien, c'est en fait, ils ne savent pas trop, on fait genre qu'on est jet lag et tout, mais en fait c'est trop bien. C'est cool. C'est la fête. C'est bon qu'en fait, c'est un... C'est le truc d'Akilyu ça ? Ah ouais, tu sais ça. C'est ce matin, j'avais fail en plus. T'as lancé le record. Ouais, j'ai lancé le record. En plus il y avait les coins qui étaient en studio. Les gens, on n'avait pas encore montré le studio, ils étaient beaucoup en courant qu'on avait un studio, tu vois. Et en fait, le record s'est lancé, t'as plus un bouton, le truc se lance ou tout. Et du coup, avec Liu, ils ont parmi leur supplant de textos, SMS, la file et tout. Ils m'ont dit, ouais, ouais, qu'il se passe quoi ? C'est un petit nombre qui avait pas stream, etc. Demain, on fait quoi du coup ? On va aller chercher à 8h ? En fait, ils font croire à chaque fois qu'on a un décollage horaire de ouf. Du coup, on va chercher à 8h. J'ai pensé au backpack. Le backpack du film. Oui bonjour. Salut à tous. En fait, on s'est fait avoir depuis le début. On s'est fait prank. On s'est fait prank. En fait, on a créé une TV Twitch ERL. Le but, c'est pas que vous allez dessus, mais c'est pour nous, pour pas que ça coque le flux en live. Attends, vas-y. Tu es à 14 secondes au délai. Et en fait, on s'est déshabillés devant, ici, là. Mais en fait, il y a des gens qui ont aussi trouvé ce tutu ERL. Il y avait des gens qui étaient là cet après-midi, pendant qu'on était en train de setup, histoire que ça marche bien. On allait lancer le live, et là, je vois marquer, t'es plus à poil, un clip. On voit des pouces à poil. Et on se fait, what ? Mais comment ils sont plus choqués avec ça ? Et puis après, du coup, on s'est dit là, ok, pendant qu'on s'est changé, ça faisait mal. En fait, on l'a laissé là-bas, ici, depuis, je sais pas combien de temps, mais on parlait plus tard, on dit plein de trucs. On expliquait le plan, en plus, devant la caméra et tout. On dit, ouais, on va faire quoi ? On fait ça, ouais, quelle blague, un truc et tout. Du coup, on a fait pas mal de mal. On a resté à tenir un petit moment. Mais voilà, nous, on est en Corée depuis... J'avais même pas à savoir combien de temps on est là, en fait. Tellement, on est déglingué, décalqué. En gros, on est partis samedi à 13h. Samedi à 13h française, on arrive à 29h. Et là, il est quelle heure, heure française ? Bah, du coup, on est lundi 13h, donc ça fait 40... Ouais, c'est ça, ça fait 48h. 40h qu'on est partis, quoi. 48h qu'on est partis. Ouais, on est partis deux jours avant. On est partis deux jours avant, les mecs. Là, les mecs, tous les streamers viennent de monter dans l'avion. L'avion a décollé. J'espère que ça se passe bien. Il faut savoir que le décollage de l'avion, c'est le plus dangereux. Mais normalement, il n'y a pas de problème. L'avion était bien, nous allons aller. Donc là, ils sont en train de décoller. Donc il est 13h20, 13h36, du coup même si il est 36, ça a juste des heures de décollage. Et nous, on va les chercher demain matin, en Corée, il est 8h. En Corée, il est 8h10 à l'heure où ils arrivent. Ce qui équivaut à minuit chez vous. Ouais, c'est ça. Et on va aller les chercher, on va leur faire une petite surprise. On va aller les chercher avec le backpack. Je crois qu'ils ne sont pas trop, sinon on en a parlé vite fait. C'est déjà au courant. Je ne sais même pas si tous les streamers sont au courant. On va aller les chercher ? Ouais. Je pense qu'ils savent qu'on va aller les chercher. En plus, ils sont dans l'avion. Donc en fait, il faut savoir dans l'avion. Ils n'ont pas internet, ils n'ont pas de wifi, ils n'ont rien du tout. Donc ils ne vont être au courant de rien. Et en plus, quand nous on est arrivés sur place, la data coûte très cher. Et du coup, ils ne vont pas utiliser leur 4G pour en checker. Et on sera avec le sac. Pour ça, on voulait vous parler un peu de l'explication de ce qui va se passer là dans les prochains jours. Enfin, dans les prochains jours. Dans les prochaines heures. Déjà, il faut qu'on arrive à dormir avec Digo. En gros, depuis qu'on est arrivés, on a dû dormir à 5h en tout, je pense. Sur 48h du coup, à peu près. Alors pourquoi, on a dormi dans l'avion ? En gros, on a démarré déjà la nuit de vendredi à samedi en France. Toi, tu n'as pas dormi beaucoup. Moi, j'ai dormi une heure, je crois, à tout péter. Et puis après, par contre, j'ai un peu plus dormi dans l'avion qu'à mon avis. J'ai dormi... Dans l'avion, on voyait juste de décoller. Ouais. J'étais mort. Et puis là, depuis qu'on est arrivés en Corée, l'année passée, on a dormi genre... Je ne sais pas... En fait, quand on est arrivés en Corée à 9h, on allait manger en ville avec Jailux. En gros, Jailux, celui qui s'est occupé de nous, décide de leur amener. Vous allez voir, on va vous montrer un peu les studios. Enfin, les studios. Ce n'est pas des studios en mode le ouf, etc. C'est juste un endroit où on peut jouer tranquillement. C'est lui qui a rendu tout le matos. C'est lui qui connaît tous les joueurs sur place. En gros, je crois, si je ne pas te dis, c'est lui qui a pris UNI. Il y a plein de joueurs comme ça, il nous a un peu parlé. Ouais, il y avait... Allez, le genre là, c'est... Renover et UNI. C'est lui qui les a fait partir de Corée, qui les a fait... En vrai, c'est son taf en tout cas. C'est un peu un manager en fait. C'est un manager qui gère les joueurs. Les joueurs coréens, les ont envoyés en Europe, aux Etats-Unis, etc. Ils gèrent aussi pour faire venir le bootcamp, les fanatiques, ou des trucs comme ça dans des endroits. Voilà. Il est super sympa. Super sympa. Et c'est un des rares coréens qu'on a vu qui parlent anglais. Ouais. C'est... Mais vous le verrez sûrement en live. Ouais, ouais. Demain, de toute façon, il est là aussi à l'aéroport. Donc je pense qu'il passera à un moment donné. Et justement, il nous a proposé... En fait, il a aussi une gaming house. Avec la team Ever8. On le verra sûrement aussi. Voilà. Il y a plein de trucs qui vont arriver dans les deux semaines à venir. Si oui, on est là pendant deux semaines à décourer. Il faut peut-être monter le son parce qu'on dit que... Ah ouais ? Attends, mais sinon... On peut rapprocher le son. Ouais, j'avoue. Attention. Il y a des son signer. Mais parce qu'apparemment, il y a des son. Il y a des son d'autres machines. Ah ouais ? Ah, peut-être monter le... Celui, il l'envoie pure. Fais, monte-le dans le master. Par contre, on a rapproché la cam. Donc là, en fait, vous... La cam où vous êtes ? Ici. Ah, ça fait un bruit de plus fort. Ah, quoi, j'ai bougé la cam ? Ouais. Ah, désolé. Je suis peut-être un peu zoomé pour le coup. Là, ça devrait être bon, je pense. T'as l'impression qu'on est en mode OPLESPIET, t'sais ? Ouais, bah, c'est un super hôtel dans lequel on est seulement... Alors, c'est quand même fait chier jusqu'au bout, en fait. Par contre, on est exposé de rire. Au moment où on a vu le... T'es pouce à poil, t'es pouce à poil. Et après, on a fait... On va pas se faire balle la chatte, mais... Je sais pas qu'où il ressemble le clip, mais... Non, mais je pense que c'est même pas... Enfin, t'as juste retiré ton pantalon et t'as dû passer là, vite fait... Ouais, je peux le mettre en slip, je suis passé... Les gens ont du bien halluciné, quoi. C'était genre tranquille. Du coup, la... La programmation, entre guillemets, en gros, nous... Du coup, on a très peu dormi. Là, chez nous, il est 21h40. On se lève vers 6h, je pense, à peu près, pour aller chercher les mecs. En gros, on va manger. L'aéroport est à peu près à 1h30 de route. Donc, nous, on va aller se coucher dès qu'on peut, entre guillemets. On va vous faire un là, un tour des locaux. On va vous expliquer un peu ce qu'il va se passer et tout. Enfin, des locaux. Même, on va peut-être aller à la chambre, en fait. On va même aller à la chambre et couper le live de l'aube. J'en sais rien, on verra. Non, parce qu'on va pas couper le live. J'ai oublié. En fait, on a... Il faut qu'on regarde, ça marche. Mais, en fait, on a une application, apparemment, qu'on a trouvé sur un site internet. On peut voir l'avancée de l'avion en temps réel. Oui, ça trace l'avion et puis... C'est ça. Vous savez, c'est ce qu'il y a dans l'avion. En gros, quand vous prenez l'avion, on voit la map et on voit où ça en est, etc. Et du coup, là, on va faire un... Je pense que ça va durer une bonne petite demi-heure. Soit de vous montrer un peu tout ça, vous parler un peu plus de la courrie. Même dans notre ressenti, peut-être en deux jours. Et on va vous laisser après avec l'avion avec de la bonne cap-up. Et en gros, le live reprendra... Vers 6 heures, ici. Du coup... 22 heures ? 6 heures... À peu près 22 heures, 23 heures, voilà. Dans ces eaux-là, quoi. Enfin, le live sera là, mais nous, on reprendra le live directement. On prendra ce backpack. En gros, là, vous ne voyez pas, mais il y a une caméra, en fait, qui est dessus. Et il y a un sac. En fait, avec ce sac-là, on peut tracer n'importe où dans Séoul pour faire du live, comme on fait là, actuellement, en fait. Sauf qu'on est à l'extérieur, en trace. Et on prend le bon niveau, en fait. Normalement, il ne devrait pas avoir de coupures. Peut-être des frises à des moments. Twitch va peut-être... L'engrenage sera peut-être chargé de temps en temps. Mais théoriquement... Théoriquement, on devrait être safe. On devrait pouvoir se balader un peu partout à Séoul, sans trop de problèmes, quoi. Ça, on fera une petite visite des locaux ici. Même de la rue pour aller jusqu'au métro. On sera dans le métro. Après, on a environ 50 minutes de train. On permettra de voir comment c'est sur place. Et on répondra aux questions, etc. Et on ira chercher les mecs à l'aéroport. Et après, on reviendra à VPSI. Et après, c'est parti sur League of Legends, quoi. Ceci, je pense. Je pense qu'il y a une séance booking et tout. On doit reprendre leur champ et tout. Ça va se caler à peu près comme ça. Et voilà. Après, sur deux semaines, il va se passer plein de choses. On a déjà mangé un putain de resto juste à côté. Il y a un petit resto à volonté là. Il est trop bien. Pas mal. Au gros, c'est du poulet, etc. Enfin, c'est quand même vraiment bien. Ouais, du boire, du poulet. Mais on va essayer de voir comment on va gérer. Et là, avec le matos, on a réussi à setup. Il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire que des mecs peuvent tracer dehors et vont peut-être passer sur eux à tout moment. Genre, par exemple, je ne sais pas. Il y a un tuyau qui est en train de jouer. Il dit, j'ai faim. J'ai dit, il va aller chercher à manger. On lui donne le sac. Il parle avec quelqu'un. Et à tout moment, on peut vous l'afficher en live s'il se passe des choses dehors ou autre. Ouais, c'est ça le but. C'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on veut. Dès qu'il y a un petit temps mort, on s'ennuie un peu. On va dehors. Et quand on va manger, on peut prendre la caméra aussi. C'est ça. Il y en a peut-être des sessions où on partira toute une journée. On n'a pas tout calé. On a des choses qui sont un petit peu calées. On vous en dira un peu plus tard. Enfin, dans la semaine, etc. Même demain, on a le lancement, entre guillemets, quand on est là. Il y a vraiment des choses cool qui vont arriver. Et c'est deux semaines. Comme les deux semaines de marathon, c'est 24h sur 24. Vous voyez, nous, on est décalés de ouf. Là, les mecs vont arriver demain. Il va être jet lag, tout décalé. Je pense qu'il y en a qui vont aller voir live, direct, jouer. Je pense qu'ils vont tous vouloir jouer. Ouais, tous vouloir jouer à l'instance. Je pense qu'à mon avis, ils ont pris le coup de dormir dans l'avion parce qu'ils ont tous quasiment fait une nuit blanche. Ouais, ils ont tous fait une nuit blanche. Franchement, et puis ils sont tous motivés à monter. Peut-être Jips qui va dormir. Non, on verra. En gros, leur forme, ils reprendront derrière. Et après, voilà, même si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre, si vous nous connaissez sur Twitter, dans le chat ou autre. Mais on a énormément de choses à faire, je pense, dans la ville. On est là pendant deux jours. On a resté pas mal de temps ici. D'ailleurs, on va faire un petit tour de la maison. Je prends le téléphone avec moi, comme ça j'ai le chat. Vas-y. Moi, je vais mettre mon petit sac. Attention, ça va bouger. Alors. Donc là, en fait, on est dans une salle de réunion. À la base. D'où les tables là. Ce que je cherche, c'est qu'on n'a pas de retour, en fait, vu qu'il y a un délai. Il n'y a pas de délai pour vous, mais en gros, nous, il y a un délai de 14 secondes à peu près. Voilà. Donc, en gros, là, c'était... En fait, à la base, c'est une meeting room ici. Et en fait, on a fait une petite installation. Hop. Je ne sais pas si tu peux allumer la lumière là-bas. Comme ça, on peut... En gros, c'est une installation assez simple. C'est-à-dire qu'il y a la régie qui est là. Là, vous voyez ce que vous voyez en ce moment. Et là, il y a 10 PC, en gros, pour les 10 joueurs. Donc, il y a tout sauf leur matos. On leur a bien dit de rapporter leur matos. Vous savez, ils sont très chiants, les joueurs. Ils veulent leur matos. Sinon, bah, c'est à cause de mon matos, c'est nul, etc. Pourquoi il y a ça ? En vrai... Non, en vrai, c'est pour défermer des 500 FPS. En vrai, ce n'est même pas pour faire mode Sardosh. C'est qu'en gros, Sardosh est l'un des seuls qui fait du 1080 à 60 sur Twitch. Et c'était pour faire des tests de régie. En gros, ça marchait bien. Ce n'est pas en mode troll, en mode ha-ha, MDR. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, voilà, en gros, l'installation. En fait, vous allez voir, il y a 4 là. Il y a le reste là-bas. Donc, ça fait 5, 6. Voilà, pour les 10 personnes. Oui, on veut dire que la scène était vide. C'était vraiment la scène de réunion. Et c'est justement là, notre contact, qui nous a fourni les PC, tout ça. Ça a coûté un prix quand même. On loue tout le matos. Ça fait partie du budget, en gros, qu'on a eu. C'est ça, c'est grâce à vous d'ailleurs. Pour ça, on vous en remerciera, je pense, toute la semaine. Et je pense qu'un de là, les joueurs... J'ai vu Kaelan et tout, j'ai l'impression qu'il est archi nu. Ça, c'est en Corée, c'est improbable. Oui, clairement. Et puis, franchement, on n'aurait jamais pu remporter des PC. C'était vraiment peinant, mec. Là, en fait, il y avait un retroprojecteur. On a un peu fait chier pour l'avoir. Parce qu'en fait, c'était pratique. C'est que, par exemple, imaginez, on fait des lives à l'extérieur. Les mecs sont là en train de jouer. Je ne sais pas trop sur ça. Non, je ne sais pas trop les petites de la cam. Mais les mecs vont être là en train de jouer. Ils vont pouvoir voir ce qui se passe et parler par-dessus, commenter, interagir et tout. Là, on compte mettre un canapé, un sofa. Oui, c'est ça. Et comme ça, on peut se poser, regarder et en même temps parler au live. Parce qu'en bas, il n'y a pas de parler. En jeu, en tout cas, il n'y aura que du Lego Legend. Mais c'est aussi que des fois, on va se poser l'air et peut-être qu'il se passera des choses. Et il y a un truc spécial. Je l'ai annoncé à Narcus. Et ça, j'ai envie de vous le montrer parce que vous savez, Narcus, en ce moment, il est très taquin. Ça me fait trop bizarre d'être en peignoir. Il est très taquin, il aime faire beaucoup de choses, de faire de la création ou autre. Vous voyez, là, cet écran. Ça va tout faire mes destines sans aller avec un truc derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Bah... Ah ouais, ça remonte vraiment. C'est la première fois qu'on le fait. Ah, vous avez notre mot de passe Wi-Fi. Et en gros, voilà. Ici, je pense qu'il va y avoir de la création d'analyse de map, de... Voilà. Je pense qu'il va se passer. Dictée pour Narcus, par exemple. Ah, petite dictée. La dictée Narcus-Egypte. Il avait promis de le faire s'il gagnait quand il n'arrive la dernière fois, je crois. Non, qu'on se remise, il aime. Vous avez promis de le faire s'il gagnait contre minimum à l'ES. Ils ont gagné. Du coup, ce sera l'occasion, voilà. Et puis toujours, ce qu'on a vu, on s'est dit, ouh là 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 là. Ça, c'était pas prévu dedans. Putain, c'est trop bien. Ça s'allume... Peut-être que ça a fait crash, par contre, vu que sa tête fait sauter une... Ah non, ça va pas être. Ah, c'est bon. Ah bah parfait. Ce matos, je remercie Twitch. En vrai, c'est une caméra qui est petite et tout, assez pratique. Mais en fait, là, je peux vous rendre compte, mais j'ai juste un trépied, tout ce que j'aime avoir là-bas. Un trépied à la con. En fait, dans la main. J'ai un tout comme ça. J'ai un sac derrière. En gros, j'ai tout le matos. J'ai quatre clés 4G. Ici, c'est 4G+. C'est genre... C'est 4G+. Ouais, je... Et là, on peut stream pendant huit heures. C'est-à-dire que genre... Je sais pas. On va aller se balader. On va prendre un petit tour. On va montrer aux gens dehors. Je sais pas. Attends, là, on va fermer. Ici. Ah ouais, on va fermer. Bon. La tête, tout à l'heure, on a tenté l'ascenseur. L'ascenseur, ça a planté. Ouais, ça risque de prise pendant trois secondes. Quand on va être dans l'ascenseur, c'est normal. Il n'y a pas eu de soucis. Bon. J'ai le chat si jamais il y a un problème. Ouais, c'est ça. En fait, on laisse le live comme ça. En fait, là, on n'est que deux. Il n'y a pas de régisseur. Donc... On va aller comme ça. Attendez. Donc, euh... Voilà, là, en fait, c'est la... C'est la room, complète. Là, on va vous montrer... Je l'avais fait... Non, même pas. J'étais pas venu ici. Attends, mais il faut le badge. Tu l'as ? J'étais pas venu ici avec l'instar. Je sais pas si y'a du monde, en fait. Ça cache ça. Je sais avec le tien. En gros, si on a les peignoirs, c'est pour quoi ? C'est qu'en gros, là, ici, on est au deuxième étage. Au deuxième étage, là, il y a tous les... Il y a du monde ? Ahmed, tu vois ? Ouais, ouais, tu fais le badge. Check juste au cas où, ouais. Et en gros, au deuxième étage, en fait, il y a la meeting room. C'est là, du coup, le cellule de réunion qui s'est transformé. Je pense que c'est fermé, à ce temps-là, en fait. Il y a un badge. Oh, le contre, c'est mort. Attends. Je pense que c'est ça. Quoi que... Non, c'est bon. Regarde, ça va parler de rien, c'est bon. C'est le mec, non ? Ce mec, dans son sonatron, il nous débarque après la caméra. Mais voilà, c'est le meeting room, mais en fait, c'est l'étage où il y a tout... Il y a une salle de jeux pour les enfants. Il y a... Vous allez voir, vous imaginez ? Là. C'est la salle. Vous sortez. Vous allez là. Il y a une salle de sport juste là. Oh, Jolo. Jolo qui va pouvoir se mettre un petit peu tranquillement en sport. Il faut mettre les deux sur son bras. Je peux dire, mais non ? Ouais, j'arrive. Mais on est marrant. Enfin, il n'a marqué pas de... Pas de caméra ? Pas de set. Ouais, ouais. Mais on ne va pas monter, de toute façon... De toute façon, il n'y a personne. Oui, donc... Mais voilà, en plus, on n'est même pas venus encore ici. Genre, les pédoigts, on les a pris dans la chambre. On s'est dit, c'est pas de marrant. Ça peut être marrant, c'est un froid. J'espère que ça capte. Oui, je pense, ouais. Donc, voilà. Petite salle. Et là, il y a... On peut voir qu'il y a... C'est restier, des bassins et tout. Ah ouais ? Je pensais que tu as la piscine. Ah ouais, trop bien ! Je ne sais pas si vous voyez. Vas-y, on ouvre. J'ai envie de faire un. Non, mais il y a un mec qui ne la douche pas. C'est vrai ? Tu n'entends pas la douche ? C'est Lucky Cool, non ? Bon, on va bouger. J'espère que Nathan, il va me retenir. Mais voilà, en gros. Et ça, je pense que... Je ne sais pas si ça ouvre H24. Oui, il y a des gros filments. Avions, avions, avions. Avions ? J'aurais entendu savoir c'est quel avion, mais ça ne change pas. Ah ouais ? On va reprendre. Attends. On repasse par la... Par la région, on peut regarder. Alors, attendez. Regardez. Normalement, on vous a préparé une scène spéciale. Regardez. Il faut juste que je fasse ça. Wow. Ah, mais toi, tu refreshes là-bas. Ah ouais, merde. Ah, ok. Mais là, l'avion est décollé. Ça va arriver. Ouais. Attends, on t'entend plus, du coup. Si, si, si. J'allais forcer l'audio. Ouais. L'avion va arriver, en gros. Euh... Attendez. Non, non, mais c'est bon. Je vais montrer à la cam. En fait, vous verrez l'overlay. Vous le rappelez. Ah, c'est mis en veille, en fait. Ouais, c'est mis en veille, les PC. Et c'est le PC qui parle là-bas. C'est le PC qui parle là-bas. Ah, c'est vrai. Il fait savoir que les PC qu'on a mis ici, c'est coréen. Attends, c'est vraiment le live à l'arrache. Bonjour. C'est genre, ils nous ont laissé à la télé, on est en Corée, on s'en bat les couilles. On a dit qu'on avait des boxes au peignoir, l'autre, là-bas. Voilà. Mais euh... Non, mais c'est bon. Je leur ai montré. Ouais, tu refresh pour... Ok. Mais voilà, ils ont décollé, en gros. En fait, c'est ça qu'on va vous afficher après. C'est quel PC, déjà ? C'est le... 7 ou le 6 ? Ah, c'est le 7 ? Je vais te dire ça. C'est le 7. Et euh... Ah, je ne pensais pas qu'elle montait directement. Parce que nous, on avait arrêté le trajet sur la route. En gros, ça part de Paris, ils vont vers la Belgique. Ils se sont trompés de l'avion ou quoi ? Quoi ? Ah si, non, ça va monter là, et après ça va aller tout droit par là-bas. Normalement, tu vas directement jusque là. Bon, en tout cas, ils ont bien décollé, donc c'est-à-dire que là, ils sont bien partis. Là, ils vont bientôt manger, d'ici une demi-heure. Et euh, voilà. Alors, on était où ? Comme ça, on vous le montrera après. En vrai, c'est ce que vous allez voir ce soir. Parce que, bah, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que nous, on a... Franchement, moi, cette nuit, j'étais dormi à 1h, 1h30. Du coup, là, vous voyez, c'est la nuit. Je ne veux pas que la rue. Enfin, on est complètement... Je ne sais même pas si c'est jet lag ou autre. C'est juste qu'on a mal géré nos temps de sommeil. Et en gros, j'ai dû dormir 2h en 48h, je pense, facile. Et euh, pour ça, il faut qu'on arrive à dormir pour que demain, quand les mecs arrivent, on soit en forme pour reprendre le rythme et faire de la réagir et tout. Mais t'embête pas, on le fera après. On le fera après, on va aller faire un petit tour. Bon, on va vous montrer, bah, la chambre qu'on a, c'est, en fait, le dernier soir qu'on a, en plus. Ceux qui avaient regardé mon live Insta, vous l'avez peut-être déjà vu. Mais c'est le dernier soir qu'on a, c'est, en fait, quand demain, les mecs arrivent, on doit quitter la chambre. On a une chambre à 2. Et... c'est pas le bordel, non, ça va, c'était arrangé, je crois. Euh... ouais, ça va. Ma chambre, c'était... Ouais, bon, ça va. Vas-y, allez. On va pouvoir montrer... T'as Gilles en vue. Gilles, c'est déjà arrivé. Euh... tac. Vous savez qu'on est en peignoir, peut-être. J'ai oublié que t'as la carte. D'accord. Non, j'ai déposé ce petit tour, là. Bon, attends, c'est... C'est ça qu'on est en peignoir. Euh, voilà, du coup, là, 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 là. Le gym, là-bas, et, en fait, il y a un autre truc. Je sais pas si on va réussir à voir à ce tour-là. On va passer le tour. Là, c'est là où on peut prendre... Bon, je vous fais visite, hein, en tant que la digorie. C'est la langue, pour prendre le petit délige. Voilà. Super, très. Et, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une piscine juste là. Super. Je pourrais te montrer s'il y a des gens en train de se baigner, donc... Voilà. Il y a une petite piscine, et, en gros, on est au même étage que la... Que la... Que la chambre. Peut-être que les derniers jours, ça peut partir en coude, mais on s'en fout. De toute façon, on va partir de courir. Peut-être qu'à tout moment, Narcus va péter un plomb. Il va courir. Il va les sauter dans la piscine. Et nous, on va le suivre à la caméra. On va dire... Vas-y, vas-y, saute, saute, saute ! Ouais, en fait, c'est trop mal. Je sais pas. Ça peut partir un peu. Enfin, la piscine est juste à côté. C'est ça. La salle de sport, c'est... Le truc qui est trop bien, c'est qu'en gros... Vous savez, au marathon, ils sont enchaînés. Au marathon, en gros, marathon 24h, donc la nouvelle saison. Là, ça arrive peut-être de couper. En gros, ça en ferait. Ah ouais. Il faut peut-être m'en parler... Ça va, cut ! Ça va, c'est cool, le petit... Attends un petit peu au cas où ça cut, comme ça. Je suppose que je les ai... Ah oui, vis-à-vis du marathon. Vis-à-vis du marathon. En gros, marathon... Si, c'est là-bas. Marathon de la nouvelle saison. En gros, tout le monde s'est enchaîné pendant 24h, 24h, 7 jours sur 7. Ils ont fait des heures de bata, etc. Et des fois, il y a des moments où... Un mec qu'on avait marre, c'est déjà à 7h qu'il était en live, il n'y avait personne qui arrivait. Là, l'avantage, c'est que vous voyez, là, en deux secondes, on arrive aux chambres. Donc ouais, il y a plein de chambres. Les chambres vont changer demain. Bon, c'est trop fou. Ça sera un peu pareil. Ouais. Et du coup, ça peut dire que... Je sais pas. Par exemple, tu as Narcus qui a fini son live. Ça fait 9h qu'il est en live. Il sait qu'au-dessus où il y a une chambre 402. Bah, il peut partir avec la caméra, en mode de... Tio, fils de pude ! Hop, il vient le sonner, il vient le frapper. Apparemment, il y avait du lac, mais pas de... Ok. On attend qu'il n'y a pas une cote. On va montrer la chambre qu'on avait. Qu'on perd demain, parce qu'en fait, on aura des chambres solides. Et quand on dit chambre... C'est pas vraiment une chambre. On n'est pas vraiment habitués à voir ça en France. C'est pas vraiment le genre d'hôtel... Ouais, c'est... Voilà. C'est une chambre. C'est le salon, ici, les failles. C'est ça. Avec sa petite cuisine. C'est le petit salon. Ça va voir que ça coûtait... On a essayé d'analyser si, en fait, on n'avait pas le prix directement. Je crois que cette chambre-là coûtait 100€, la nuit. Bah, je sais pas, j'ai vu un truc... 130 000. Je sais pas, avec leur monnaie... Ouais, c'est ça. C'est 130 000, ça fait à peu près 100€. Ouais. C'est en gros 1300... Je crois que c'est won, won coréen, comme ça. 1300 won, ça fait 1€. Donc 130 000, ça fait 100€. Donc, imaginez 100€, pour 2, ça fait 50€ par personne. C'est le prix d'un Formule 1, enfin, d'un hôtel un peu mieux. Là, vous allez voir... En fait, il ne faut pas prendre ça en mode hôtel. C'est surtout un appart, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça, un appart. En gros, du coup, on est là deux semaines. Bah, bon, là, on n'a pas celui-là. Un autre plus petit, clairement. Là, c'était pour deux jours. Ils avaient que ça de dispo. Le machine est lavé, quoi. C'est super. Le machine est lavé, elle a cool. Le frigo, il y a les plaques, il y a tout ça. En gros, ce qui se passe, c'est que celui-là, on le laisse. Et à partir de demain, du coup, on a tous des lignes à part, des solos. C'est dommage, en fait, quand on est venu ici, on avait pas encore vu la même... Enfin, on avait vu vite fait la Mythic Room. Et on se disait, putain, si on avait ça, on aurait pu... On va souvent voler un canapé dans la part, d'ailleurs. Mais on aurait pu installer, genre, 5 PC là, sur le côté. Et comme ça, on aurait pu faire les lives ici. Les mecs en train de faire à manger derrière, on aurait pu faire la caméra, etc. Enfin, on aurait pu... Ouais, clairement. Après, rien n'empêche, je pense que, avec la caméra que j'ai là dans la main, un jour, on vient d'ici, et genre... Je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'ils cuisent ? T'as de sa corde ? T'as pas, il va nous faire à bouffer là, j'en sais rien. Tac, on le ramène à tout le monde en bas, enfin voilà. Le but, c'est de vous montrer... De vous montrer avec la cam' IRL, en gros. C'est ça. On va tâter, on va tâter le terrain, petit à petit, pour voir si vous aimez bien. Et c'est surtout à l'extérieur, en fait. C'est de vous montrer un peu le... Il va profiter du fait qu'on soit ici pour jouer avec des Gophageons, qu'on soit des Coréens. Enfin, eux, surtout. Et essayer de vous montrer un peu la ville et profiter du pays, quoi. Je vais peut-être vous donner... Ah, c'est ma chambre, hein. Voilà, essaye. C'est cool, là. J'ai pris la petite chambre modeste, mais elle me plaît bien. Ce qui est ouf, c'est ça, c'est qu'on voit, c'est comme si t'as un... Comme si j'étais dans un couloir d'appart, c'est genre. Attends, on a pas montré l'autre salle de bain, là. Oui, c'est la première salle de bain. Donc, il y a une salle de bain. Une première salle de bain. C'est une toute classique, avec une petite bouchée italienne. Ou pas vraiment, je sais pas. Parce que ça veut pas fermer une bouchée italienne. Tu sais qu'on a l'impression que c'est une énorme OPSP avec le truc là et tout, en mode... Merci au racaille ! Moi, j'adore ! Et là, en fait, elle a l'autre chambre. Ouais, moi, j'avais la petite chambre. Le lit est petit, mais... Ça, j'avais montré, c'est la deuxième salle de bain, en gros. Avec la toute particularité. J'ai pas testé. T'as testé, toi ? Non. Comme au Japon, en gros. T'as déjà l'autre ? Ouais, t'as genre massage, dry, cleansing... Ouais, t'as un truc massage et tout. Un truc pour les enfants. Et c'est ça que bizarre, c'est que tu choisis la position. Alors, c'était français, tu le mets là. C'était les quêches. Genre là. Et je pense que tu te conquites la chambre demain. Voilà, je te... Là, c'est ma chambre, du coup. Oh, ils ont fait les lignes, tu vois. Ouais. Lignes, la valise... En fait, on a des rangements pour les valises. Oh, mais regarde, regarde. Ouais, t'as fait. C'est la fin de ménage, elle est venue là-bas. Ça me fait FF. Hier, on est arrivé, c'est pour ça que... C'est pas RP, les gars, ça fait vraiment peur. Moi, j'ai emballé un, j'ai... On en a vu un tout à l'heure dans la salle de radio. Ouais, mais c'est normal, en fait. Genre, apparemment, enfin, genre, ils sont pas du tout en mode... C'est quand même un endroit plus ou moins luxueux où on est. Et il y a ça partout, en fait, en Corée. C'est comme au Japon et tout, il y a des bestioles. Et là, c'est vraiment... Enfin, elle est morte, hein. Elle est morte, hein. Bon, je crois. Il y a full produit, en fait. C'est genre, c'est un cafard. Pas de ouf, hein. Je sais pas si vous voulez niveau taille, mais genre... Ah, j'ai trop peur que ça se met. En fait, il y a Morse, après, sur des pauses, je me suis dit, ouais, putain, de la fac et tout. Et heureusement, nous, c'est un truc quand même bien classé et tout, mais si tu vas dans un truc 3 ou 4 étoiles, c'est la zone. C'est super propre et tout, mais il y a quand même... Clairement, le reste est propre et tout. C'est vrai que le premier jour, moi, j'avais ça par terre. Attends, il y a quelqu'un qui a dit un truc au plafond. Oh, non. Arrête. Non, c'est ça. Ah, oui, oui, oui. Putain, j'ai les chocottes, hein. Ouais, ça me proche. Surtout, en fait, c'est le fait de dormir. C'est-à-dire que genre, t'es en train de dormir à la bouche ouverte et qu'elle vient dans la bouche et tu vois. Voilà, voilà. Ouais, donc voilà. Apparemment, la Corée, c'est assez freiné et tout, mais les pires trucs, c'est les moustiques et les cafards, quoi. Apparemment, c'est genre... On va être bien, je pense. Ouais, mais quand on est en hiver et tout, ça devrait le faire. Mais apparemment, ouais, c'est assez vénère. Genre, j'ai eu des gens qui disaient dans des hôtels basiques et tout, ouais, il y a fou le cafard, etc. Mais nous, ça les choque même pas. C'est des basiques sur le goutien. C'est comme si tu voyais... Des fourmis qui traînaient ou... Des fourmis ou... Des araignées. Ouais, des araignées. Enfin, moi, j'ai peur des araignées, mais... Genre, il y a plein de gens qui ont peur des araignées. Bah, c'est pareil. Ils voient le cafard et ils sont en bas. Euh... Ouais, en fait, on n'est peut-être pas assez ouf, en fait. Il n'y a aucune preuve, là, pour l'instant. On n'est pas sortis. Je t'avoue qu'on va peut-être pas sortir. En vrai, on n'aurait plus sortir. C'est pire, on s'habille vite fait, on sort. Ouais, on va peut-être pas sortir comme ça. Est-ce que vous êtes chauds ? Dites-en le chat, en même temps, vous n'allez pas dire non. Ça permettrait d'aller chercher à manger, peut-être. Ouais, je comprends. Est-ce que ça vous dit qu'on allait faire une petite sortie ? Moi, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai quasiment plus énormément de batterie. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que je suis très fatigué. Ouais, c'est ça. Et on peut garder ça pour demain, parce que demain matin, du coup... Enfin, demain matin, non, ça va être le soir pour vous. Il va être 21h, 22h. On ira là où on ira maintenant, en fait. Ouais, c'est ça. On va tracer en bas, et... Limite, franchement, avant de déjeuner, on se lève, on va chercher la caméra et on déjeuner avec la caméra. Ouais, on fait le petit-déj et tout, ouais, carrément. Ouais, comme ça, on peut vous montrer. Bon, on fait le petit-déj avec la caméra, et puis... On peut faire ça. Et après, on va aller chercher les merques à la gare. On va regarder manger comme des sacs à merde, et après, on part aller chercher les autres... T'as le badge, ou quoi ? Ouais, je l'ai. J'ai peur, tu les laissais dans la chambre, en mode... Oups ! On va arriver à l'accueil, bonjour ! Tu m'as arrêté trop beau avec notre caméra. Avec notre caméra, la caméra, bonjour ! Bonjour ! Avec notre anglais de merde, en tout ça. C'est un peu la galère. Et encore aussi, à l'accueil... On a pas beaucoup dormi, et les gens sont là, sortez, sortez ! Ne vous inquiétez pas, on a... En vrai... Plus de deux semaines... Ouais, ouais, clairement. Autant regarder le plus de choses... Même pour demain matin, comme ça, ça vous... Ça vous montrera... Enfin, demain matin. Je crois que ça va être à 21h, 22h, ce que je disais. Moi, ça va vous montrer un peu du... Ouais, je sentais mort. C'est bon ? Ouais, je pense que c'est... Non, non, je crois pas. Si ? Donc ça, ça vous montrera... Ah non ! Il va y avoir quelqu'un là. Oh non ! Attendez, je fais genre l'air d'ailleurs. Non, c'est bon. C'est fine. Faut ça lave. Si j'ai un crayon... On est au re-chaussé. On sort comme ça ? On est au re-chaussé. Non. Ah, ça, ça monte. Non, laissez-nous tranquille, on est au couloir. C'est un peu de plus 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 de plus. Ah, non. On va vraiment aller dormir, mais... C'est une sorte d'adoption. Non, en vrai, on va vraiment aller dormir. En vrai, j'attends le... Attendez, j'attends le m'ascenseur. En vrai, moi, je ferais chaud pour aller dehors, mais le problème c'est que si on va dehors, on va rester un petit moment, on va traîner, etc, après on va remettre le live derrière, on va se coucher très tard, et de moment-temps on va être crevé. et vous allez nous voir en train de mourir. Je ne sais pas si c'est à cause de... T'as perdu la peau. Non, j'ai perdu la peau. On va voir ça dans beaucoup d'instants. On va faire de toujours en live. C'est toujours en live. Donc voilà, on est revenu à la Medium Room. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer ? Si vous voulez, on peut vous montrer dehors par la fenêtre. En vrai, l'endroit où on est là, la vision n'est pas vous. Je pense que ça va vous faire des reflets. Voilà, le truc lumineux, c'est le 7-Eleven. On va souvent chercher à manger à côté. On ne voit rien avec les reflets et tout. De toute façon, ne vous inquiétez pas. C'était juste un... À la base, on ne devait même pas faire de live. On se dit, vas-y, on prend la caméra, on montre un peu aux gens ce qu'on peut faire. Et vous verrez pendant les deux semaines tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire tracer comme ça la caméra, tout n'importe quoi. Et du dégoflégeant, bien sûr. C'est le but du voyage. De voir Wack passer Challenger. C'est clairement le but. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se goupiller. Des choses vraiment cool. Peut-être qu'il va y avoir des bons shows au match. Je ne sais pas. Je ne connais pas trop... Enfin, je ne connais pas trop comment ça s'appelle les... Je crois que c'est la LCK ici. Il y a des petites équipes, genre SKT, tout ça. Tu sais où c'est le... Power options, c'est ça ? C'est en coréen ou pas ? Ouais, il faut savoir que tous les PC sont en coréen. C'est bien amusé. Heureusement, on nous a aidés quand même. Tu tapes... Si, c'est ça. C'est ça ? Non ? Ah ouais, c'est ça, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. On est en train de régler les dessins en même temps. Je vais regarder... Bah, Diego va regarder du coup pour le... Ce soir, on va vous laisser. Enfin, ce soir. Enfin, c'est de l'après. Enfin bref. On va vous laisser là d'ici quelques minutes. Avec ça. Oui, désolé, on ne peut pas faire plus. Mais au moins, il y a un live qui est là. On va vous mettre de la musique. D'ailleurs, ici, Diego l'a mis. Hop, je mets de la musique. Hop, je m'affiche en bas avec le délai. C'est peut-être un peu bizarre, mais... Du coup, je suis en train de parler d'autre chose. Et en fait, je suis... Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est qu'il y a 14... Ouais, enfin bref. On ne peut pas régler. Et voilà. Oui, c'est ce qu'on passe en 4G. S'amor Corée, tout ça, tout ça. Ça fait des trucs chelous. Mais voilà, en gros, on va vous laisser... Vous laisser avec un... Non, ça ne me sert à rien. On ne voit plus là-dessus. Autant faire ça, en fait. On va vous laisser avec ce live-là. Je suis complètement perdu, là, au niveau timing. T'es là que le délai de 14 secondes. Est-ce que je fais dans le temps, dans le futur ou pas ? Non, mais il y a du... Inception. Inception, un peu, ouais. Mais voilà. Comme ça, au moins, nous... Enfin, en fait, on aurait pu live... Même pas live, là, maintenant. Et reprendre le moment matin. Autant, ça serait fraîche, en fait. On voit l'avion. Donc, comme ça, vous allez suivre l'avancée de l'avion. Et vous pourrez vous amuser à peut-être... Je ne sais rien. Il faut pas espérer qu'il se crache, ou j'en sais rien, comme d'habitude. Non, c'est bizarre, pourquoi il va aussi haut ? Nous, il n'est pas l'aution, hein. J'avoue que... Non, mais si, si, si. Si. Après, il a traversé toute la Russie. J'en rappelle. Sa thèse avait fait une ligne droite, on en avait regardé. Moi, je ne sais pas. Pourtant, ils ont pris... Enfin, ils ont même avion que nous, en gros, mais à deux jours près, quoi. La même heure, la même arrivée et tout. Enfin, bref. Du coup, on va vous laisser là-dessus. On vous donne rendez-vous... Du coup... Alors, attendez. Il est quelle heure ? Il est 22h. Il est 22h, donc il est... 16h. Il est 16h chez vous. Ah non, j'ai démarré 14h. 14h. Mais non, ils ont décollé vers 13h. Ouais, c'est 14h. 14h. Du coup, ils arrivent à 8h du matin, donc ils arrivent à minuit. C'est ça. Ils arrivent à minuit, en gros, dans la vue du minuit 10. Ouais, c'est ça. Sachant que nous, il y a une heure et demie de route pour y aller, à peu près, entre métro, etc. Donc, on prendra live vers 21h, 30, 22h, je pense. Ouais, je pense. En gros, nous, ça fait 5-6h du matin, quand même. C'est ça. Ça pique. Ça pique. C'est pour ça, en gros... Attends, mais de toute façon, le breakfast, c'est pas avant 6h. C'est ça. Bah, je pense qu'on ira... Donc, on est là, on se levé avant, on va se doucher. On se levé avant et on reprend live pour 6h, quoi. On passe là, on prend la cam. Donc, en gros, à 22h, on reprend. Faut pas que tu m'oublies de faire penser à bien mettre à recharger comme ça. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, ça a l'air d'être OK. Je ne sais pas si ça vous a plu, cette petite session un peu improvisée. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. OK. Bien sûr, je parle d'avion, du coup, il y a tous les jours. Voilà. Donc, on va vous laisser avec ça. On ne peut pas faire plus. Sinon, on serait restés, on serait baladés dans Séoul. Mais si on fait ça, demain, on sera morts. Et ça ne servait à rien, en fait. On sera morts pour une semaine. On est déjà morts, donc voilà. Bon voyage aux mecs. À demain. Enfin, non, pas. À ce soir, en fait. Ouais, bah, à ce soir. À ce soir. À ce soir. On vous tient en courant, de toute façon, sur Twitter et tout, des cours reprends. Et bah, on ira chercher les mecs à l'aéroport. Je pense que ça va être marrant de voir leur gars après 11 heures d'avion. Ils vont être un peu décalqué. Je pense qu'ils vont bien dormir. Et nous, on a déjà vu le trajet et tout. C'est cool. Enfin, il y a des petits passages sympas. Et du coup, ça serait marrant de voir leur réaction. Arriver en Corée, voir comment ils sont. Contents ou pas. Voilà, voilà. Donc, à tout à l'heure. Yes. Bonne soirée à vous. Enfin, bon après-midi. On va dormir. On va dormir, des fois. Ouais, on va dormir. Ouais, on va dormir. Allez. Allez, tchou les feuilles. Les cernes. Tchou-tchou. Et du coup, il faut que j'attende la fin pour que...